Si vous laissez votre pouvoir entre les mains de l'argent, il mènera à votre monde. Qui veut plus d'argent? Qui veut plus de temps libre? Qui aimerait que l'argent entre dans son compte bancaire même quand il dort ou qu'il part en vacances? C'est effectivement possible. Pour ça, il faut travailler, il faut apprendre à le gérer et contrôler l'argent. Comment? En développant son intelligence financière. L'argent, c'est comme tout ce qui nous entoure. L'argent, c'est de l'énergie. Et il est à votre service. Vous pouvez choisir d'utiliser cette énergie positivement ou négativement. L'argent, en fait, amplifie ce que vous êtes déjà. Certains, comme Guy Laliberté, qui a investi tout son temps et toute son énergie pour bâtir cette entreprise qui est la sorte du soleil, ont décidé de faire le bien avec leur argent. M. Laliberté, qui est parmi les 300 personnes les plus riches de cette planète, a investi son argent dans sa fondation OneDrop, qui a comme mission de donner l'accès à l'eau potable. Est-ce que l'argent, c'est important? Imaginez qu'un de vos amis, qu'à chaque fois que vous le voyez, vous répète sans cesse que vous n'êtes pas important pour lui. Allez-vous demeurer dans sa vie? Si vous n'avez pas de valeur à ses yeux, pourquoi demeurer là? Vous allez choisir un autre ami, n'est-ce pas? Pour moi, je ne sais pas pourquoi je parle d'ami. Ça serait plus comme une connaissance que je cherche à éviter. C'est la même chose avec l'argent. Il va éviter celui qui ne le respecte pas et qui ne lui accorde aucune valeur. Apprenez à respecter cette énergie et il entrera en abondance dans vos vies. Oui, c'est possible. Devenez un aimant à argent. Devenez un aimant de cette énergie. Maintenant, j'ai deux questions pour vous, pour votre liberté financière. Êtes-vous prêt à mettre les efforts, à développer votre intelligence financière? Parce que, comme dans toute chose, vous devez travailler, vous devez y mettre les efforts si vous voulez voir des changements positifs dans vos vies. Ma deuxième question, qu'est-ce qui est le plus important? L'amour ou l'argent? Qui dit l'amour? Qui dit l'argent? Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important? Vos bras ou vos jambes? Qui répond spontanément? Les deux. Donc, pourquoi choisir entre l'amour et l'argent? C'est la même chose. Qui a dit qu'on devait choisir? Choisissons les deux. Donc, qui est comme moi qui, à partir d'aujourd'hui, choisit que l'amour et l'argent soient importants et indispensables dans sa vie? Je vous rappelle, l'argent, c'est de l'énergie. Et cette énergie, vous avez le choix de l'utiliser positivement ou négativement. C'est comme l'Internet. Vous allez trouver de bonnes et de mauvaises choses. Un autre excellent exemple, c'est l'énergie nucléaire. Vous pouvez l'utiliser pour créer une bombe qui va détruire des villes entières ou dans une centrale nucléaire qui va générer de l'électricité pour ces mêmes villes. Et je crois fermement que si vous avez la capacité et le potentiel de contribuer à un monde meilleur, vous vous devez de le faire. C'est votre raison d'être sur cette terre présentement. Et si vous ne le faites pas, vous privez la société de votre plein potentiel. Vous privez la société d'un magnifique potentiel humain qui est le vôtre. Donc, si vous êtes ici, maintenant, à écouter ce message, je suis convaincu que vous êtes une personne à fort potentiel. Je vous ai parlé en début de présentation qu'il était possible de faire entrer l'argent, même quand on dort ou qu'on part en vacances. Est-ce que vous croyez que, en devenant un aimant à argent, vous allez en avoir nécessairement plus dans vos poches? Combien d'entre vous avez déjà attendu une augmentation de salaire en vous disant que, lorsque cette augmentation arrivera, tous mes problèmes financiers seront réglés, je pourrai enfin en épargner et en donner? Combien d'entre vous n'avez rien changé dans vos habitudes de gestion et vous vous êtes retrouvé dans la même situation quelques mois après? Vous manquez encore d'argent pour vous sentir libre et en donner. L'argent, c'est comme une poignée de sable à la plage. Il vous glisse entre les doigts si vous ne mettez rien en place pour l'en empêcher. Il faut vous partager des pistes de solutions pour enfin épargner de l'argent pour le mettre à votre service. Présentement, vous faites sûrement comme tout le monde. Vous recevez votre chèque de paye et vous payez vos factures et autres obligations et vous dépensez le reste. Et si, par chance, il en reste un petit peu, vous allez en mettre de côté. Vous en mettez combien de côté par semaine? Mais non, je suis sérieux. Avec votre façon de faire actuelle, vous avez combien d'argent qui travaille pour vous? Si vous êtes comme 95 % de la population, je vous dirais pas beaucoup ou pas du tout. Il y a une raison très simple pourquoi vous n'avez pas d'argent d'abondance dans vos vies. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas appris à gérer cette énergie. Et vous ne vous n'êtes jamais priorisé. Ce que je veux dire en se priorisant, vous devez être la personne la plus importante au monde pour vous. Donc, vous devez vous payer en premier. Ce que ça veut dire, ce payer en premier? Vous recevez votre chèque de paye, vous recevez toute somme d'argent et vous prenez automatiquement un minimum de 10 % que vous mettrez de côté pour le faire travailler pour vous éventuellement. Ce payer en premier, est-ce que ça veut dire ne plus répondre à vos responsabilités financières? Bien sûr que non, vous devez répondre à vos responsabilités. Je n'entends beaucoup dire, mais comment faire ça? Je n'arrive déjà pas avec 100 % de mon argent. Est-ce que vous pouvez me dire où va chaque centime d'euro? Probablement pas. Donc, en prenant 10 % et le mettre de côté avant de commencer à dépenser, vous ne verrez pas la différence parce que vous ne savez déjà pas où va votre argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce 10 %? Vous allez vous créer des rivières d'argent qui couleront en abondance dans vos poches. Et ce, même quand vous dormez. Comme on dit en intelligence financière, vous allez vous créer des actifs. Des actifs reliés à des revenus passifs, des revenus automatiques. Pour savoir si c'est un actif, ça fait entrer de l'argent dans vos poches. Donc, posez-vous la question. En plaçant mon temps, mon énergie et mon argent à cet endroit, est-ce que ça fait entrer ou sortir l'argent de mes poches? Si la réponse est que ça fait entrer de l'argent dans vos poches, bravo, vous venez de vous créer un actif et c'est ce que vous voulez. Des actifs, c'est quoi? C'est des biens immobiliers, des placements en bourse. Des entreprises que vous allez créer. Ça peut être un livre de la musique que vous allez écrire qui va vous rapporter des droits d'auteur. Vous vous demandez sûrement dans quoi je devrais investir mon argent pour avoir le maximum de rentabilité. Est-ce qu'il y en a qui se posent la question? Ma réponse, très honnêtement, je ne le sais pas. Êtes-vous un bon investisseur immobilier? Connaissez-vous la bourse? Connaissez-vous comment partir une entreprise? Votre première étape, c'est de développer votre intelligence financière. C'est de vous éduquer dans ces domaines-là pour savoir comment se lancer et diminuer vos risques. Encore là, c'est votre responsabilité de vous éduquer. Investissez dans votre plus grand actif que vous avez dans votre vie, qui est vos connaissances. D'autres vont me dire, mais 10 %, ce n'est pas beaucoup pour investir. Comme dans toute chose, vous devez commencer par le début. Vous voulez courir un marathon, vous devrez commencer par vous entraîner à courir de plus petites distances afin de pouvoir courir votre marathon. C'est la même chose avec l'argent. Vous devrez commencer par gérer de petites sommes d'argent avant de pouvoir en gérer de grandes sommes. Si vous ne voulez pas commencer par le début, vous allez rester dans la même situation. Une situation de manque. La preuve, dans quelle situation êtes-vous présentement? Est-ce que vous pouvez vous permettre d'arrêter de travailler pendant six mois, un an, même deux ans si vous voulez, et sans être en difficulté financière parce que vous avez mis des rivières d'argent qui coulent dans vos poches? Si vous ne le faites pas, c'est triste, mais vous sacrifiez votre liberté. Vous avez déjà sûrement entendu parler d'un gagnant à la loterie que seulement quelques mois après n'avait plus d'un centime. Pourquoi? Comme une poignée de sable à la plage, l'argent lui a glissé entre les doigts, tout simplement parce qu'il n'avait pas appris à gérer de petites sommes avant de recevoir cette grande somme. Comme je veux que vous partiez d'ici avec quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez mettre en place, je vais vous expliquer comment les gens gèrent leur argent. On a trois types de gestion financière. On a premièrement les pauvres. Les pauvres, c'est des gens que leur mentalité leur dit de on gagne un revenu et on dépense. Donc, à la fin, il reste zéro. Ils louent leur appartement, ils louent leur voiture, ils n'appartiennent rien. Donc, tout ce qui rentre ressort. Et on s'entend qu'ici, que vous gagnez 25 000 euros, 100 000 euros ou 1 million d'euros, le résultat est toujours zéro. Donc, vous êtes dans la classe des pauvres. Ce n'est pas une question de salaire annuel, mais bien une question de mentalité et de gestion. La classe moyenne, eux, sont assez spéciales. Parce que, eux, souvent, les professionnels de la finance vont leur dire achète-toi une maison, achète-toi une voiture, c'est des actifs. Je vous rappelais tout à l'heure, j'ai dit un actif fait entrer de l'argent dans vos poches et un passif fait sortir de l'argent de vos poches. Donc, la classe moyenne, eux, investissent ou mettent leur argent dans des passifs en croyant que c'est un actif. Comme le passif fait sortir de l'argent de vos poches, vous vous appauvrissez plus vous en accumulez. Les riches, eux, tout simplement, ils gagnent un revenu, comme tout le monde, et ils appliquent le principe de base de l'intelligence financière, ils se payent en premier et ils le font travailler dans leurs actifs. Qu'est-ce qu'un actif fait? Il fait entrer de l'argent dans vos poches. Donc, plus de revenus. Mais encore là, ils ne partent pas de dépenser cette nouvelle source de revenus. Ils continuent à prendre une partie de ce nouveau revenu-là et ils réinvestissent dans leurs actifs. Ceci, c'est la boucle de la liberté financière. C'est la boucle du succès financier et c'est ce que je veux que vous mettez en place dans vos vies. Plus vos actifs vont grossir, plus vos revenus vont grossir. Et à la fin de tout ça, vous allez devenir libres financièrement, ce qui veut dire que vos actifs vont payer pour vos dépenses. Et à ce moment-là, que vous arrêtez de travailler pendant six mois, un an, même deux ans, vous n'aurez pas de difficultés financières. Donc, je vous invite à commencer par le début, créer l'habitude de mettre de l'argent de côté, surtout développer votre intelligence financière pour savoir où investir cette magnifique énergie-là. Parce que vous êtes ici pour contribuer à un monde meilleur. Et je crois sincèrement que si vous avez une différence que vous pouvez faire, vous vous devez de le faire. En terminant, j'ai un défi pour vous. celui d'essayer de prendre 10 % à chaque entrée d'argent et de le mettre de côté pour éventuellement vous créer des actifs, pour vous créer un monde de liberté que vous méritez. Oui, c'est possible. Et vous allez voir si oui ou non, votre niveau de vie, votre style de vie va changer. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Applaudissements